Bonsoir à tous, l'équipe du CIRIC-Brio est ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau séminaire dans la série Regards croisés. Je suis Christelle Hier, manager des programmes du CIRIC-Brio de Bordeaux et dans le cadre de nos webinaires en ligne que l'on organise cette année, ce qu'on appelle chez nous les Bright Days, qui cette année se sont transformés, comme vous le savez, à cause des raisons sanitaires en Bright Series. On a décidé d'organiser à destination de nos partenaires chercheurs, médecins, mais également du grand public et des patients trois séminaires. Un séminaire Regards croisés, c'est parti le séminaire que vous allez voir dans quelques instants, où l'idée est de faire échanger un chercheur avec un médecin sur une thématique d'intérêt en oncologie. Un séminaire Histoire de patients qui va démarrer la semaine prochaine, le 30 septembre. Un séminaire que l'on a voulu dédier au parcours de trois patientes, trois patientes prises en charge par les équipes bordelaises pour un carcinome rénal, un glioblastome et un cancer colorectal. L'idée, c'était de suivre ces trois patientes du diagnostic, dépistage, jusqu'à leur prise en charge par les équipes bordelaises, et ensuite de voir comment cette prise en charge pourrait être améliorée par tout le travail qui est effectué par nos équipes de recherche sur le terrain. Et puis, une troisième série de séminaires qui aura lieu pour en novembre-décembre, que l'on a appelé Tech for Enco, qui est une série de séminaires dans lesquels on souhaite vous présenter des technologies innovantes qui sont utilisées par nos chercheurs des équipes de Bordeaux. L'idée, en fait, c'est de faire venir une personne représentant ces technologies qui va interagir avec un chercheur expert pour vous présenter ce que l'on peut faire en utilisant ces nouvelles technologies. Donc, ça démarrera courant novembre. Bien sûr, vous pouvez vous inscrire à tous ces événements via notre site Internet, et je vous encourage fortement, du coup, à aller notamment regarder la série Histoire de patients qui démarra, je le rappelle, le 30 septembre prochain. Voilà, voilà. Ce soir, grâce au soutien de MST, on va vous présenter un séminaire qui est dédié au cancer du rein métastatique, avec un débat qui aura lieu entre Éric Tartour, qui est directeur de recherche à l'Inserm, donc dans une UMR à l'HEGP, où il travaille, en fait, sur l'immunothérapie et les anti-angiogéniques. Et je remercie également le SIRIP CARPEM, le SIRIP de l'HEGP, qui travaille avec nous conjointement sur l'ensemble de nos activités de recherche et de dissémination. Et puis, Marine Grosse-Goupil, qui est oncologue médicale au CHU de Bordeaux, spécialisée, justement, dans le traitement des cancers génitaux et urinaires, et qui fera le pendant clinique, de ce qu'Éric va essayer de nous retracer d'un point de vue plus biologique. Voilà, donc je vous souhaite un très bon séminaire à tous. Je vais passer la main à Marine, et je remercie nos deux orateurs de se prêter au jeu ce soir. Bonsoir, merci Christelle de cette introduction. Je ne sais pas si vous pouvez mettre en grand écran. Oui, super. Donc, effectivement, l'idée était de prendre le temps de faire un peu le point sur notre activité clinique et comment, à l'heure actuelle, en 2021, avec l'enrichissement de l'arsenal thérapeutique, on pouvait essayer de personnaliser le traitement de nos patients en essayant de définir le meilleur traitement dès la première ligne, dès le début du traitement médical. Alors, il y a un petit décalage. Voilà, donc le titre, les nouvelles combinaisons, comment choisir, mes liens d'intérêt qui devraient apparaître. Voilà, qui sont plus des liens que des conflits, heureusement. Et on rentre dans le vif du sujet. Il y a un certain décollage. Donc, juste pour pouvoir dire que, heureusement, à l'heure actuelle, et c'est une des forces de notre CHU, les tumeurs du rein sont diagnostiquées quand même, heureusement, de façon majoritaire à un stade localisé et sont donc curables pour une grande partie d'entre elles. Néanmoins, sur ces tumeurs localisées, 30 % vont malheureusement, risque de rechuter et de réévoluer. 30 % font métastatique dès le départ. Alors, je ne sais pas pourquoi la DIA a sauté. Je n'ai pas appuyé. Ça fait partie des aléas du direct. Excusez-nous. Bon, on va espérer que ça ne saute pas à chaque fois. Et l'incidence reste relativement importante avec un âge médian autour de 60 ans. La prise en charge actuelle, comme vous le voyez, si on a une maladie localisée, c'est le traitement chirurgical ou quelquefois une radiologie interventionnelle. Et puis, on rentre dans la partie gauche de la diapositive qui est pas de traitement. À l'heure actuelle, pas de traitement adjuvant, démontré, autorisé et remboursé. Et une surveillance qui, par contre, est régulière et adaptée au risque de rechute. Deuxième étape, on est dans cette récidive métastatique avec un profil d'évolution qui va être variable, qui, dans certaines situations, va être suffisamment limité en termes d'impact, avec notamment des rechutes plutôt unifocales et qui, dans ce cas-là, vont faire discuter le traitement focal à type de chirurgie, de radiothérapie ou même de radiologie interventionnelle avec le développement des radiofréquences et cryothérapie. Et puis, malheureusement, dans certaines situations, la rechute se présente d'une telle façon qu'un traitement local ne peut pas être fait. Dans ce cas-là, c'est un traitement général qui va être proposé avec un traitement de première ligne qui, dans un premier temps, va contrôler et de façon, ce temps de contrôle va être variable d'un patient à un autre en fonction de la réponse de la tumeur et des cellules au traitement que l'on va donner et avec ensuite possibilité d'envisager un traitement de deuxième intention si besoin. L'autre possibilité est, malheureusement, une présentation métastatique d'emblée. Dans ce cas-là, on revient effectivement sur cette décision de traitement local ou de traitement général. On a plusieurs types de cancers du rein. On va se focaliser aujourd'hui uniquement sur la forme la plus fréquente qui correspond au cancer dite carcinome à cellules claires, qui représente 75 % des cas de cancer du rein. Et en dessous, vous avez les anomalies qui ont pu être mises en évidence sur la classification, cette fois-ci plutôt génotypique, c'est-à-dire les anomalies moléculaires impliquées. En pratique, dans le courant des années 2000, ce qui a été mis en évidence, c'est que les formes familiales de cancer du rein impliquaient des anomalies avec des mutations du gène VHL. Et il a été montré secondairement que même dans les formes non familiales dites sporadiques, ce gène était impliqué et ces anomalies étaient impliquées dans le processus de dissémination et du développement tumorale. Avec une implication de VEGF et de ce qu'on appelle l'angiogenèse, vu le temps imparti, on ne va pas revenir en détail là-dessus, mais c'est pour pouvoir signaler cette importance de l'angiogenèse et le fait qu'à partir de la mise en évidence de cette cible thérapeutique, ont été rapidement développés les différents médicaments qui ciblaient justement ce VEGF, soit par un anticorps monoclonal, c'est le cas du Bevacizumab, soit par des inhibiteurs de tyrosine kinase qui, eux, agissent directement au contact du récepteur. Vous les voyez là en rouge, donc on a le sunitinib, le soraffinib, le pazopanib, et ces médicaments-là viennent bloquer au niveau du domaine intracellulaire le récepteur, la tyrosine kinase, et de cette façon-là, bloquent l'action du VEGF, donc le vasculaire endothélial gros facteur, qui théoriquement, du fait de sa liaison avec son récepteur, va induire une cascade qui va favoriser le développement des vaisseaux. Donc on a cette première cible thérapeutique, et clairement en 2007, ça correspondait à une révolution, puisqu'on n'avait auparavant pas de médicaments, ou très peu, qui permettait de contrôler la maladie. Seconde révolution, on est un peu plus tardif, puisqu'il s'est passé quasiment huit ans, c'est l'arrivée de façon large et transversale des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires, donc l'immunothérapie moderne, avec des médicaments qui viennent effectivement interagir, donc on a deux classes, soit ceux qui ciblent les récepteurs PD1 ou PDL1, donc avec une classe de médicaments que l'on appelle les anti-PD1, anti-PDL1, en l'occurrence pour le rein, ce qui nous intéresse, c'est le pembrolizumab et le nivolumab, qui sont tous deux des anti-PD1, et puis une autre classe de médicaments que vous avez sur le coin bleu, qui correspond aux médicaments qui viennent bloquer le CTLA-4, et de cette façon-là, restaure le système immunitaire et l'implication du système immunitaire dans le contrôle des cellules cancéreuses et contribuer à leur destruction en quelque sorte. On a un rationnel de synergie sur cette combinaison, donc le rationnel est à la fois in vitro sur le fait qu'améliorer et normaliser la vascularisation va permettre de favoriser l'infiltration des cellules immunitaires et de la sorte favoriser l'impact que peut avoir l'immunothérapie associée aux anti-angiogéniques. Vous l'avez là, il y a plusieurs étapes, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter après la présentation d'Éric Tartour, qui sera bien plus précise que la mienne, puisque je ne suis que clinicienne. Les inhibiteurs de tyrosine kinase, et vous le voyez, si l'on s'intéresse au pur anti-angiogénique, ce sont les colonnes roses de gauche, donc c'est ceux qui ciblent les récepteurs VGF. On a trois types de récepteurs, avec un potentiel inhibiteur un peu différent et qui fait qu'on a des médicaments dits de première génération, d'autres de deuxième génération. Et puis, malheureusement ou pas, ça va dépendre un petit peu de ce que l'on recherche, cette action inhibiteur ne va pas se concerner que ces récepteurs-là, mais vont pouvoir concerner d'autres types de récepteurs. Donc, on a le PDGF, le platelet-derived growth factor, le FGFR, fibroblast growth factor, C-kit, FLT3, qui vont contribuer du coup à un profil de toxicité qui peut quelquefois changer d'une molécule à une autre, et qui vont également contribuer à une efficacité qui se différencie les unes des autres. En pratique, au début, vous avez les trois premiers qui sont les anti-angiogéniques inhibiteurs de tyrosine kinase de première génération. L'axitinib est arrivé de deuxième génération avec un pouvoir inhibiteur, une concentration minimale qui est un peu plus forte. Le linvatinib et le cabozantinib dont on parlera, vous voyez, ont un profil d'inhibition un peu plus important et qui s'élargit et implique notamment des récepteurs qui peuvent être, eux, impliqués dans la voie de résistance aux anti-angiogéniques classiques. L'arsenal thérapeutique en 2021, c'est celui-ci. En vert, vous avez les anti-angiogéniques. En jaune, je n'en parlerai pas, mais ce sont les inhibiteurs de mTOR avec notamment l'hévérolimus qui sont assez un petit peu décalés dans le temps par rapport à leur efficacité et par rapport à l'efficacité des nouveaux médicaments. En violet, l'immunothérapie avec le nivolumab seul en monothérapie en situation de deuxième ligne. Et puis, ce qui a vraiment changé au cours des deux dernières années, c'est ce que vous voyez apparaître sur la partie droite de la diapositive, c'est-à-dire la double immunothérapie avec une combinaison de nivolumab et d'ipilumab ou bien la combinaison d'un anti-angiogénique, en l'occurrence axitinib, cabozantinib ou l'invatinib, et combiné à un autre médicament antipédien, pombraux ou niveau. Alors, comment choisit-on dans notre pharmacie, entre guillemets, sur ces quatre classes de médicaments que l'on peut avoir ? On va bien sûr suivre les recommandations et on va voir ces recommandations, elles sont établies à partir de données d'efficacité principalement. Et donc, on va venir également s'implémenter dans le choix thérapeutique plusieurs critères, avec notamment la notion du profil clinique, l'efficacité bien sûr, et ce sont les données d'essais thérapeutiques de phase 3 qui confortent sur l'efficacité, le profil tumorale, et puis la tolérance également va être un des critères. Vous le voyez néanmoins dans le camembert, le cancer du rein est une maladie relativement hétérogène, puisqu'on a eu l'habitude de surveiller certains patients, même en situation métastatique, et avec des données d'études prospectives qui montraient qu'on pouvait repousser chez certains la mise en route d'un traitement général de près de 14 mois en médiane, lorsqu'on a des formes relativement indolentes. On a des maladies qui malheureusement sont réfractaires, en tout cas étaient réfractaires au traitement qu'on avait jusqu'à présent, et le reste encore, on n'est plus à 15%, on est à 6%. On a des patients qui sont partiellement répondeurs, et à contrario, on a des patients qui, avec un simple anti-angiogénique, ont un profil évolutif qui fait que 10 ans après, on est toujours sous la même thérapie avec des pauses et on peut permettre de la contrôler. Et puis, on a ce problème-là de la toxicité qui fait qu'on est obligé de faire parfois des concessions. Premier point essentiel pour le choix thérapeutique, et là, on est vraiment en plus dans le réglementaire, c'est que toutes ces études qui ont été menées ont été menées en essayant de regrouper les patients justement du fait de cette hétérogénéité en sous-groupes qui se comportent relativement de la même façon des groupes pronostiques qui vont permettre de définir l'agressivité en quelque sorte de la maladie. Vous le voyez, on a une classification qui est la classification IMDC qui repose sur six facteurs que vous avez sur la gauche qui sont donc l'intervalle entre la nécessité de mettre en route un traitement général et le diagnostic s'il est plus ou moins supérieur à un an, la présence de signes d'altération de l'état général avec un état général et ce qu'on appelle l'indice de Karnowski, supérieur ou inférieur à 80%. La présence de signes biologiques qui traduisent en quelque sorte l'inflammation et l'agressivité avec l'anémie, l'hypercalcémie, l'hyperplakétose et l'hyperpolynucléose. Chacun, à partir du moment où il y a une anomalie, compte pour un point et vous le voyez, chez les patients considérés à faible risque, il n'y a aucun facteur de risque retrouvé. Chez les patients à gros risque intermédiaire, on est sur la présence de un ou deux facteurs quels qu'ils soient puisqu'ils sont tous entre guillemets égaux en termes d'impact et pour le risque élevé, on est à trois facteurs et plus. Et donc, vous le voyez sur la courbe de survie globale, un profil évolution de la maladie clairement très différent et qui permet d'avoir en quelque sorte déjà une petite vision pronostique de la situation et adapter l'agressivité du traitement en fonction notamment. Donc, ces facteurs de choix, si on regarde le profil clinique, on va avoir effectivement en premier temps la classification IMDC et effectivement les études qui ont permis d'avoir ces molécules et de les mettre en perspective et de les confronter, sont une première étude de phase 3 qui est venue vraiment révolutionner puisqu'à l'époque, encore une fois, on avait les anti-angiogéniques et les anti-angiogéniques et là, pour une fois, on confrontait une double immunothérapie versus justement le sunitinib qui était sur son trône depuis 2007. Objectif classique d'efficacité avec un design un peu particulier puisque deux principes l'immunothérapie étaient attendues comme étant plus efficaces dans les formes plus agressives et donc, ce qui a été évalué, c'est avant tout chez les patients de groupes intermédiaires et défavorables en considérant que les bons pronostics étaient probablement plus à même de bénéficier du sunitinib et c'est effectivement ce qui est arrivé. Donc, vous avez les courbes qui parlent d'elles-mêmes à la fois sur la survie globale, à la fois sur la survie sans progression et à contrario, je ne les ai pas détaillées faute de temps, mais effectivement, dans le groupe bon pronostic, il y avait 20% des patients qui étaient dans ce groupe-là et qui étaient inclus dans l'essai, on avait une supériorité du sunitinib et pas de place pour la double immunothérapie chez ces patients-là. Deuxième étape, les combinaisons avec deux premières phases de combinaison qui étaient l'Akinote 426 qui associait le pembrolizumab avec l'acitinib. On est sur une étude qui s'intéressait à tous les patients, c'est-à-dire quel que soit leur groupe pronostic, environ 30% de bons pronostics dans l'étude au final, quel que soit également l'expression éventuelle de biomarqueurs, on va le voir juste après. Cette étude est positive, là encore, vous avez les courbes à la fois de survie sans progression et de survie globale, ce n'est pas l'objectif de la présentation de détailler ces données, mais c'est pour pouvoir expliquer pourquoi on a ces éléments-là et qu'est-ce qu'on va aller chercher comme argument pour choisir l'une ou l'autre. L'étude Javelin, elle s'est focalisée plus sur des patients qui étaient entre guillemets supposés être enrichis, enrichis sur le fait de l'expression de PD-L1 et donc il fallait que l'objectif était de montrer une supériorité chez les patients dont la tumeur surexprimée PD-L1+. Malheureusement, vous le voyez, l'étude est positive sur son objectif, un des objectifs primaires qui est la survie sans progression, à contrario, sur la survie globale, même s'il s'agissait d'analyse intermédiaire et que les données n'étaient pas matures, on a quand même le sentiment que la survie globale ne va pas ressortir et donc les recommandations ont très rapidement introduit effectivement le pembrolizumab plus l'axitinib en traitement de référence tout groupe pronostique IMDC et à contrario, l'ipilumumab plus le nivolumab dans les groupes pronostiques intermédiaires et défavorables avec des niveaux de preuves identiques en termes d'évidence baisse médecine. Deuxième étape, l'efficacité thérapeutique, ce qui revient un petit peu quand même aussi à gratter d'un peu plus près ces données que je vous ai présentées. L'efficacité thérapeutique, elle peut se regarder sur plusieurs critères. Souvent, c'est la survie sans progression qui est regardée. Oui, mais quelquefois, c'est plus le taux de réponse qui va être intéressant et surtout, notamment, le taux de réponse et le principe du verre à moitié vide à moitié plein, c'est-à-dire que le taux de réponse va être l'optimiste, mais l'optimiste a aussi le droit d'avoir un certain réalisme et qui est de se dire je vais plus que le taux de réponse à part entière, je vais chercher à avoir le taux de progression le plus faible, c'est-à-dire le nombre de patients réfractaires le plus faible pour pouvoir ne pas lui faire courir de risque si la maladie progresse. Ça, c'est clairement lié aux symptômes et à la présentation de la maladie et aux risques fonctionnels ou vitales. Et puis, avec les immunothérapies, on a vu apparaître des réponses complètes avec des taux relativement intéressants et qui, du coup, faisaient rentrer en ligne de compte la notion de réponse complète, donc de rémission en quelque sorte et qui peuvent se traduire par un bénéfice en survie globale. Effectivement, sur les immunothérapies, on a des courbes qui se distinguent un petit peu de ce dont on avait à l'habitude avec notamment les anti-angiogéniques. Et ce que l'on voit en pratique, c'est que vous voyez dans l'encadré violet en début de courbe, entre guillemets, on n'a pas de bénéfice immédiat vraiment rapide de l'immunothérapie comparée au traitement standard. En contrepartie, passé un certain temps, et ce temps, il est en général de l'ordre de trois mois, on voit apparaître une distinction, c'est-à-dire qu'on commence à avoir le bénéfice, mais ça veut dire que les patients que l'on a perdus dans les trois premiers mois n'ont pas eu de bénéfice directe de l'immunothérapie. Et à contrario, on a ce fameux plateau qui indique que les patients qui répondent vont répondre plutôt très longtemps et avec ce graal absolu de la réponse complète et de la survie globale prolongée avec peut-être certains patients qui sont guéris. Donc voilà, vous avez cette courbe-là qui permet de montrer un petit peu. La subtilité, c'est quand on rajoute l'anti-angiogénique, et vous le voyez sur la courbe de gauche, c'est l'étude qui note 426, donc axitinib en plus du pembrolizumab. On a cette courbe de l'effet pembrolizumab qui montre que le bénéfice se maintient au cours du temps et on peut espérer, même si on a l'impression que ce n'est pas aussi net qu'avec la courbe de droite, un effet plateau, mais on voit surtout que très rapidement on a la séparation des courbes, contrairement à l'étude CheckMet avec la double immunothérapie où vous voyez clairement on a ces courbes qui mettent un certain temps avant de se séparer et ce qui veut dire que malheureusement certains patients vont effectivement être progresseurs et ne vont pas avoir eu le temps de bénéficier de l'immunothérapie. Premier point qui peut intervenir et puis la situation s'est complexifiée il y a quelques temps avec l'arrivée d'autres combinaisons à la fois anti-angiogéniques et immunothérapie. Vous le voyez avec la CheckMet Niner qui combinait le cabosantinib au niveau lumab, là aussi comparé au sunitinib, un objectif de service en progression qui est atteint et vous le voyez clairement la courbe bleue du niveau lumab cabosantinib ressort largement au-dessus du sunitinib et on est sur des patients tout groupe pronostique confondus, bénéfice qui se traduit également en survie globale, le recul est un peu plus faible donc on ne peut pas vraiment dire si on va avoir ce plateau. Même chose pour l'étude de droite, l'étude CLIR qui teste encore un autre inhibiteur de tyrosine kinase, le linvatinib, linvatinib plus pambro versus cette sunitinib, alors c'est une étude un peu différente puisqu'elle rentrait également un bras combiné de linvatinib plus sévérolimus qu'on va oublier, c'est la courbe du bas noir et qui clairement n'apporte pas de bénéfice et donc on retrouve une supériorité de linvatinib plus pambro d'efficacité. Est-ce qu'on s'intéresse au taux de réponse ? Vous le voyez, même si on n'a pas le droit de comparer ces études les unes aux autres puisque par définition elles ont été faites chacune de façon individuelle avec quelques subtilités en termes de sélection de patients, etc. Néanmoins, ça reste intéressant d'avoir un tableau récapitulatif de chacune des données d'efficacité de ces études et donc vous le voyez, les taux de réponse apparaissent intéressants mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui peut être important c'est de regarder également le taux de progression, c'est-à-dire les patients qui malheureusement dès le premier scanner vont être avec une progression de leur maladie et donc vous le voyez, ça peut être un argument pour choisir plutôt une combinaison anti-angiogénique plus immunothérapie puisqu'on est en dessous des 20%, alors que sur, on est en dessous des 15%, pardon, alors que pour l'association Nivolumab et Pidumemab on est arrivé à un taux de progression spontanée de 18%. Donc ça peut être un premier critère pour dire attention, je veux avoir une molécule efficace rapidement, ce sera plutôt l'anti-angiogénique et ensuite il restera à définir quel inhibiteur de thyrosine kinase on va pouvoir choisir. Le deuxième critère d'efficacité, ça peut être la survie sans progression ou la survie globale. Vous le voyez sur la survie globale, les bénéfices sont relativement proches, on a des hasards ratios là encore qui ne sont pas comparables mais qui au final apparaissent relativement identiques et la survie sans progression pour le coup paraît probablement un peu meilleure dans l'étude CLEAR avec néanmoins un recul qui est un peu moindre. C'est sûr que Checkmate on a 55 mois de recul ce qui permet vraiment d'avoir toutes les infos sur ces données-là. Toujours est-il que ça peut être également un argument pour choisir le meilleur traitement. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Aujourd'hui en France, on a donc la possibilité de choisir entre la Checkmate 214 Nivolumab plus Ipilimumab l'association Pembro-Axitinib vous voyez tous les feux sont verts on a le remboursement et en contrepartie Javelin du fait la Vilimumab plus Axitinib du fait de l'absence de données sur la survie globale n'a pas été ni dans les recommandations ni le remboursement et on attend notamment le remboursement de l'association Nivolumab-Cabozantinib donc pour l'instant on n'a pas trop cette question à se poser mais ça va être probablement de plus en plus et rapidement faire l'objet de discussions à RCP et puis l'étude l'invatinib Pembro-Lizumab qui est un petit peu en retard mais qu'on attend alors récemment a été publiée une étude de méta-analyse qui cette fois-ci permet de mouliner l'ensemble des données d'efficacité et essayer de chercher à sortir celui qui réellement est le meilleur c'est pas si simple ce que l'on voit et vous le voyez là c'est en fonction du critère justement que l'on définit la survie globale pour le A la survie sans progression pour le B le taux de réponse ou de contrôle de la maladie on a finalement un bénéfice sur la survie globale que vous voyez clairement sur la gauche même si on a l'impression sur le chème sur les données que le cabot plus niveau l'UMA pourrait avoir un bénéfice un peu plus grand sauf que ça se complique si on regarde la survie sans progression puisque là c'est plutôt l'invatinib pembrolizumab qui s'en sort et puis pour le taux de réponse on est sur des choses différentes mais c'est encore le linva plus pembrolizumab qui semble s'en sortir le mieux autre point cette fois-ci on revient sur la notion du groupe pronostic et vous le voyez si on regarde les groupes favorables donc c'est les courbes du haut enfin les schémas du haut là clairement on voit que sur la survie globale la situation est un peu plus compliquée et le bénéfice démontré est quand même moins spectaculaire que sur les autres critères pour les groupes pronostiques intermédiaires et défavorables en contrepartie il n'y a pas de discussion possible et clairement il y a un gain démontré de l'ajout de ces molécules par rapport au synitinib qui est en bas et qui est la référence 1 donc les recommandations 2021 qui sont probablement enfin vont être probablement un peu désuètes dans quelques semaines ce sont celles-ci c'est l'introduction de la présence enfin de la combinaison Cabo plus niveau du Mab et en sachant que le linvatinib plus le pembrolizumab vont être inclus dans les prochaines recommandations qui doivent sortir dans les jours et semaines qui viennent troisième critère de choix il peut s'agir de la tolérance tolérance et là ça reste relativement simple c'est l'écomorbidité du patient il peut y avoir des contre-indications formelles aux immunothérapies toutes les maladies auto-immunes qui ne sont pas bien contrôlées qui nécessitent des traitements immunosuppresseurs par définition on n'a pas beaucoup de recul aujourd'hui pour dire que ça vaille la peine de courir le risque d'aggraver la situation et ces patients étaient exclus des essais donc c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas de données le profil de toxicité peut être un argument et clairement les anti-angiogéniques pour les maniers depuis 2007 on sait ont un profil de toxicité un peu particulier cardiovasculaire notamment et un impact sur la qualité de vie donc ça peut être un critère de choix ou de non-choix en fonction des patients ici vous avez dans chacune des études les taux de ce qu'on appelle les grades 3-4 d'effets secondaires donc grades 3-4 sont des effets en termes de sévérité qui vont nécessiter potentiellement des pauses des arrêts de traitement des grades 4 c'est qui menace le risque vital grade 3 c'est ce qui impose une intervention et parfois voire souvent si ce n'est pas biologique une hospitalisation donc vous le voyez on est quand même sur des chiffres qui ne sont pas si rares que ça puisqu'on est presque un patient sur deux voire 63% pour pambroaxitinib heureusement il s'agit souvent dans le contexte de l'immunothérapie de perturbations biologiques souvent et qui sont réversibles et n'impliquent pas forcément immédiatement une hospitalisation et une sévérité néanmoins vous le voyez en termes d'arrêt on a quand même nivolumab plus ipilimumab qui a dû être arrêté chez 22% des patients avec des effets immunoinduits que l'on corrige que l'on contrôle souvent par l'introduction de corticoïdes et donc vous le voyez d'où la colonne de droite avec la nécessité d'un recours chez 35% de patients à des corticoïdes et moins important lorsqu'on a des combinaisons d'anti-PD1 ou d'anti-PDL1 avec les anti-angiogéniques la toxicité est un peu différente vous le voyez en termes d'incidence au cours du temps sur la gauche on a l'association de la double immunothérapie on a plutôt des événements qui surviennent dans les 2-3 mois après le début qui sont plutôt liés à l'ipidiumumab en règle générale en termes de sévérité et puis qui dans le temps ont tendance à s'estomper donc une fois qu'on a passé entre guillemets le cap aigu on est un peu plus serein à contrario pour les inhibiteurs de tyrosine kinase comme le sunitinib à droite vous le voyez en pratique malheureusement comme c'est un traitement continu et avec une demi-vie courte et les effets secondaires sont directement liés à l'exposition au sunitinib on est sur un profil qui va continuer qui va s'améliorer un peu parce que par définition on va optimiser au fur et à mesure mais clairement on est dans une logique d'impact potentiel de qualité de vie si on regarde les combinaisons de anti-angiogénique et anti-immuno-checkpoint la question était est-ce que c'est faisable est-ce qu'on aggrave est-ce qu'on a un effet synergique entre guillemets négatif sur la tolérance la réponse est plutôt pas on a un profil qui associe celui de l'anti-angiogénique et celui de l'immunothérapie on a néanmoins quelques points de vigilance qui sont qu'on a plus de toxicité hépatique et donc il faut surveiller de plus près les transaminases et on peut être amené à arrêter les médicaments lorsqu'on a cette toxicité là et puis vous le voyez en troisième barre l'hypertension fait partie aussi des choses un peu un peu inattendues dans le sens on a le sentiment qu'on a une incidence et une sévérité d'hypertension qui font partie des effets classiques des anti-angiogéniques voire même que l'on recherche puisque c'est un signe d'exposition mais on a une incidence et une sévérité un peu plus importante lorsqu'on associe les immunos les immunos au checkpoint le problème entre guillemets de l'immuno-checkpoint c'est qu'on est sur comment redevenir Doctor House et tout peut arriver en pratique puisque le système immunitaire va pouvoir malheureusement venir agresser l'ensemble des organes avec des pathologies très rares dont on n'a plus forcément l'habitude mais heureusement depuis maintenant les années de développement et d'utilisation on a développé soit des réseaux soit heureusement aussi des réflexes qui permettent de protéger le patient et puis on en arrive à la question du profil tumorale est-ce qu'on a des moyens d'aller quand même un peu plus affiner un peu plus que ces moyens un peu grossiers entre guillemets qui sont la clinique et la biologie même si ça reste quand même je pense l'élément essentiel donc on a première chose une donnée assez simple qui est l'histologie et donc l'analyse de la tumeur et je vous ai dit on est sur des carcinomes à cellules claires mais dans un certain nombre de cas on a des dédifférenciations et la présence de ce qu'on appelle des contingents sarcomatoïdes qui correspondent à des cellules différentes fusiformes plutôt agressives et on sait que ce contingent ces cellules sarcomatoïdes répondent très mal aux antillanges gléniques c'est l'expérience qu'on a eue depuis 2007 la nouveauté est qu'effectivement l'immunothérapie dans ce sous-groupe particulier ou dans le cas de présence de ce contingent-là permet d'avoir des résultats qu'on n'a jamais vu auparavant et clairement à sa place vous le voyez avec des réponses complètes de l'ordre de 19% lorsqu'on est dans l'étude qui associe Nivolumab plus Ipilumumab avec des taux de réponse complètes qui restent tout à fait honnêtes lorsqu'on associe Axithinib plus Pembrolizumab ou Cabozantinib plus Nivolumab la particularité étant souvent les symptômes qui vont pouvoir malheureusement devoir faire quand même privilégier l'introduction d'un antillange génique vous le voyez en termes de progression on a effectivement moins de progression lorsqu'on met d'emblée cet antillange génique donc d'où la question de est-ce qu'on recherche la réponse complète est-ce qu'on recherche l'absence de progression et puis les données avec des différences significatives en survie sans progression également et des longs répondeurs donc clairement oui la présence de sarcomatoïdes doit se dire on n'a plus de place pour un antillange génique seul il faut rajouter une immunothérapie vous le voyez là c'est l'analyse en sous-groupe qui s'est focalisée sur les patients intermédiaires et défavorables selon la classification IMDC qui présentaient des contingents sarcomatoïdes et on a clairement ce bénéfice avec cet effet plateau qui est quand même assez spectaculaire donc les éléments de clé efficacité dose bien sûr durée de traitement et c'est là tout l'impact qu'on a pu avoir avec les antillange géniques jusqu'à présent et contrairement avec les immunothérapies où même si le traitement est arrêté les patients qui répondent ont cet effet bénéfice la tolérance et la gestion des effets secondaires bien sûr et c'est ça qui garantira l'efficacité maximale et donc on en arrive à symptômes comorbidités groupes pronostiques et finalement ce qu'on va attendre et que le docteur Tartour va pouvoir vous développer à ce que finalement on va pouvoir s'aider d'aller chercher plus près de la tumeur ou plus près de la tumeur et de façon plus personnalisée avec la recherche de biomarqueurs et notamment de signatures moléculaires éventuelles et donc je laisse la place à monsieur Tartour merci merci Marine merci à aussi Eric Brio et à Christelle pour cette invitation de l'organisation du webinaire donc je vais vous parler un peu de ce qu'on en est dans les biomarqueurs sur essayer pour guider un peu ces traitements de première ligne dans les cancers du rein pour comprendre un peu les biomarqueurs je pense qu'il faut revenir un petit peu sur les mécanismes de ces traitements notamment sur l'immunothérapie donc au départ ces anticorps anti-PD1 PD-L1 agissaient sur l'interaction en bloquant cette interaction entre PD1 et PD-L1 PD-L1 exprimé par les lymphocytes T et PD-L1 par la cellule le tumorale et donc l'idée c'est qu'après ce blocage de l'interaction on avait une prolifération de ces lymphocytes TCD8 qui allait liser la tumeur et donc très vite est apparu le fait que l'expression de PD-L1 était essentielle pour avoir cette activité et donc on a voulu analyser cette expression de PD-L1 sur la cellule le tumorale en disant présence de PD-L1 réponse au traitement par anti-PD-L1 juste ici pour vous montrer que PD-L1 est compliqué parce qu'il n'est pas exprimé que par les cellules tumorales mais aussi par les cellules du micro-environnement et notamment les cellules immunitaires néanmoins c'est un marqueur qui est utilisé en clinique donc quelques exemples dans le cancer du poumon dans le cancer ORL dans les cancers de blessis les cancers gastro-osophagins cancer du col vous voyez il n'y a pas de cancer du rang ce qui est compliqué aussi avec le PD-L1 c'est qu'il y a plusieurs façons d'exprimer les résultats soit c'est le pourcentage de PD-L1 sur la cellule le tumorale donc c'est TPS soit c'est le pourcentage de PD-L1 sur les cellules immunitaires je vous avais dit que le PD-L1 pouvait être exprimé par d'autres cellules que les cellules tumorales on l'oublie des fois un peu tout souvent et une autre façon d'exprimer c'est le CPS qui associe les deux donc l'expression à la fois sur la cellule tumorale et sur les cellules immunitaires on voit aussi que le PD-L1 n'est pas simple à interpréter parce que suivant les indications les seuils ne sont pas les mêmes donc un marqueur compagnon mais imparfait et là c'est pour vous montrer dans le cancer du vin qu'il n'est pas une indication aujourd'hui du PD-L1 donc Marie nous a parlé de la combinaison entre le niveau lumable et l'épidimumable vous voyez que cette combinaison niveau lumable et l'épidimumable lorsqu'on prend un PD-L1 exprimé en pourcentage de cellules le tumorale donc la combinaison est supérieure au sunitinib quelle que soit l'expression de PD-L1 et si on prend une autre façon d'exprimer le PD-L1 par la combinaison de l'expression de PD-L1 cellules tumorales et cellules immunitaires le PD-L1 n'apporte pas grand chose donc finalement dans le cancer du rein et là il y a d'autres exemples avec des combinaisons avec les anti-angiogéniques voilà donc pareil lorsqu'on associe le pinbrolyzumable à l'axitinib on voit que quelle que soit l'expression de PD-L1 l'association pinbrolyzumable à l'axitinib est supérieure au sunitinib sur comme ça multiplié donc le dernier la dernière combinaison à la mode le pinbrolyzumable et l'orbatinib quelle que soit l'expression de PD-L1 il y a une supériorité de la combinaison immunothérapie plus anti-angiogénique donc dans le cancer du rein c'est quand même différent de ce qui se passe ailleurs donc les les gens quand même ont essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait tirer de ce marqueur PD-L1 dans le cancer du rein clairement par rapport au sunitinib c'est pas du tout discriminant lorsque différents groupes par des méta-analyses ont essayé de comparer l'efficacité des traitements d'immunothérapie en combinaison ou associés aux anti-angiogéniques il semble c'est un résultat préliminaire Marine pourra nous dire ce qu'elle en pense que lorsque il y a l'expression de PD-L1 peut-être que la combinaison niveau lumable et pilinumable serait plus intéressante en termes d'indications mais c'est clairement des résultats préliminaires qui me semblent importants quand même donc PD-L1 dans le rein c'est imparfait donc les gens se sont dit bon ben c'est pas grave on va regarder les CD8 d'autant que dans d'autres tumeurs ici je prends un exemple maintenant qui est classique dans le mélanome par exemple lorsque vous avez une infiltration par des lymphocytes TCD8 avant traitement lorsque vous donnez un anti-PD1 vous voyez une prolifération des lymphocytes TCD8 et cette prolifération est associée à la réponse alors que les patients qui n'ont pas de lymphocytes TCD8 avant traitement n'ont pas cette amplification et donc associés à une non-réponte dans le mélano et dans d'autres tumeurs comme le poumon les CD8 sont un bon marqueur émergent dans le cancer du rein ce n'est pas le cas donc il y a différents travaux je vous en montre un ici qui a regardé effectivement l'infiltration des lymphocytes TCD8 et ils l'ont regardé à la fois in situ donc je vous montre ici un exemple d'in situ donc vous avez ici à la fois une tumeur qui est infiltrée par des lymphocytes TCD8 ou des tumeurs qui ne sont pas infiltrées ou des tumeurs qui sont infiltrées mais qu'en périphérie et ce qu'on veut en général c'est d'avoir des tumeurs infiltrées au contact de la tumeur donc ils ont été assez loin dans l'analyse dans ces groupes de Mozart et ce qu'ils montrent c'est que quelle que soit l'infiltration des lymphocytes TCD8 qui soit présent ou pas présent il n'y a pas d'impact sur la survie et c'est vrai aussi bien avec des antides PD1 que lorsqu'on associe des antides angiogéniques avec des antides PD1 donc contrairement à d'autres tumeurs les lymphocytes TCD8 dans le rein n'ont pas vraiment d'impact en termes de prédiction de la réponse immunothérapie seule en combinaison avec des antides angiogéniques donc les gens se sont dit bon de regarder juste les TCD8 comme ça c'est un petit peu limité ce qui est à la mode c'est de faire des signatures c'est-à-dire de regarder une fonction effectrice immunitaire où il y a bien sûr les TCD8 mais il y a aussi des molécules fonctionnelles donc il y a différents types de signatures on ne va pas rentrer dans les détails une signature qui s'appelle Javelin ici montre effectivement un effet de la présence de cette signature qui contient les TCD8 mais pas seulement sur la réponse Javelin c'est Aveluma plus Accythym néanmoins quand cette signature a été associée a été évaluée dans d'autres dans d'autres dans d'autres séries ici avec un fragment parentier PD1 elle reste significative mais vraiment très limite 005 003 et si on regarde un antide PD1 comme la TCD8 les signatures effectrices et CCD8 ne sont pas prédictives donc le Rhin est vraiment quelque chose de différent par rapport aux autres cancers pas de prédiction de PD1 et le CD8 n'est pas non plus très pertinente pour pouvoir guider nos cliniciens donc nous ce qu'on a essayé de voir c'est qu'est-ce qui se passe dans les cancers du Rhin en termes de modulation de la réponse immunitaire donc il y avait une première possibilité c'était de dire lorsqu'on donne un antide PD1 est-ce qu'on a une modification de la réponse immunitaire dans la tumeur donc ce que vous voyez plus c'est rouge plus il y a de modifications de la réponse immunitaire ce qu'on voit c'est qu'effectivement quand on donne un antide PD1 dans le cancer du Rhin il y a une modification de la réponse immunitaire regardée par différents marqueurs donc on ne peut pas dire que l'antide PD1 dans le cancer du Rhin ne marche pas en stimulant la réponse immunitaire suite à la deuxième question c'était de se dire bon les CD8 c'est intéressant mais ce qu'il faut c'est avoir des CD8 spécifiques de la tumeur puisqu'on veut réveiller les CD8 qui sont spécifiques de la tumeur donc on a maintenant des nouveaux marqueurs sur lesquels on travaille qui sont ce qu'on appelle les lymphocytes TCD8 résidents alors qu'est-ce que sont ces lymphocytes TCD8 c'est des lymphocytes TCD8 qui expriment le marqueur CD103 et CD103 ça se lie à différentes cellules notamment épithéliales qui expriment la Eucadérie et donc quand on a effectivement des lymphocytes TCD8 résidents elles sont au contact des cellules tumorales et dans une grande majorité des cas ces lymphocytes TCD8 résidents sont spécifiques de la tumeur et ont une fonctionnalité importante parce qu'elles expriment des molécules cytotoxiques donc ce qu'on s'est dit c'est est-ce que dans le cancer du rein on a ces lymphocytes TCD8 résidents et est-ce que ça serait un meilleur marqueur que juste des lymphocytes TCD8 puisqu'on peut avoir des lymphocytes TCD8 dans une tumeur qui ne reconnaissent pas du tout la tumeur on sait aujourd'hui qu'il y a des lymphocytes TCD8 antiviraux qui sont présents dans l'infiltre donc aller plus loin sur cette compréhension effectivement il y a des données intéressantes et préliminaires mais qui me sont intéressantes donc là le groupe de Brown ce qu'il a montré c'est que lorsqu'on traite un patient atteint de cancer du rein par un anti-PD1 associé ou pas à un traitement anti-angiogénique ici on voit une augmentation de cette population de lymphocytes TCD8 résident de façon importante alors que chez les patients qui répondent au traitement alors que les patients qui ne répondent pas au traitement on ne voit pas cette augmentation de lymphocytes TCD8 résident au contraire on voit plutôt une augmentation des cellules myéloïdes qui sont considérées comme négatives sur la réponse au traitement donc ça c'était au cours de traitement montrer que cette population peut jouer un rôle si on regarde maintenant ces populations de lymphocytes TCD8 résident avant traitement on voit qu'effectivement elles sont associées à une meilleure survie quand elles sont présentes que lorsqu'elles ne sont pas présentes dans d'autres séries d'associations anti-PD1 plus anti-BVGF en analyse multivariée c'est effectivement cette population de lymphocytes TCD8 résident qui semble la plus intéressante donc effectivement on peut aller un peu plus loin dans les sous-populations de lymphocytes TCD8 ce qui a été aussi analysé c'est on sait que lorsqu'on a un lymphocytes TCD8 qui n'exprime que PD1 c'est assez facile je dirais de le réactiver alors que lorsqu'on a un lymphocytes TCD8 qui exprime de nombreux récepteurs inhibiteurs qui co-exprime PD1 TIM3 LAC3 on sait qu'in vitro ce sont des cellules plus difficiles à réactiver ce qu'on a montré c'est qu'effectivement les patients qui avaient beaucoup de lymphocytes PD1 TIM3 dans leur tumeur dans leur tumeur du rein avaient un pronostic qui était négatif par rapport aux patients qui n'exprimaient que PD1 ou pas du tout de molécules inhibitrices donc effectivement cette co-expression de récepteurs inhibiteurs peut avoir un effet péjoratif et d'autres groupes ici c'est le groupe d'Hervé Friedman et Catherine Sautès qui montraient que quand ils faisaient différents types de clusters le cluster qui correspondait à une co-expression de ces récepteurs inhibiteurs c'est celui qui avait en termes de pronostics le moins bon pronostic et il y a le groupe de Chouéry qui a montré dans deux séries de patients que les patients qui n'ont pas de co-expression de PD1 TIM3 LAC3 ont effectivement une survie améliorée par rapport à un traitement par anti-PD1 par rapport à des patients qui co-exprimaient PD1 TIM3 et LAC3 et bien de le confirmer dans une autre série récente ce qui est intéressant c'est que ces biomarqueurs passent bien par une activation immunologique puisque lorsqu'on regarde ce qui se passe par un traitement type Everolimus inhibiteur de mTOR l'expression ou pas de ces co-récepteurs n'a pas d'impact donc les sous-populations de l'infocyte TCD8 ça peut effectivement commencer à être intéressant sur soit les résidents soit la co-expression et dans notre labo actuellement on travaille sur pourquoi ces CD8 dans le rein finalement ne sont pas qui n'ont pas d'impact très positif ce qu'on s'est aperçu c'est que si on regarde dans des séries de banques publiques l'expression de molécules particulières dans le cancer du rein on voit le cancer du rein exprimer deux types de molécules le CD70 et le CD27 ça ne parle peut-être pas beaucoup de gens mais nous pour des immunologistes quand on voit ça CD27 et CD70 sont des molécules qu'on appelle de co-stimulation pour y avoir aussi le TCD8 et on avait été surpris de voir que des lymphocytes TCD8 dans un cancer m'a exprimé à la fois CD27 et CD70 qui normalement devaient leur donner un avantage en général la tumeur essaie d'éviter de leur donner un avantage et dans le rein ces molécules sont très présentes CD70 c'est la première molécule parmi tous les cancers surexprimés dans le cancer du rein en termes d'intensité est-ce que ces molécules interagissent ben oui là vous voyez par des techniques d'immunofluorescence multiplexe vous voyez les tumeurs du rein on les détecte par la molécule le PAX-8 vous voyez les CD8 ici vous voyez le CD27 exprimé par les CD8 et vous voyez le CD70 qui est exprimé par la cellule tumorale et il y a effectivement des interactions fortes entre ces cellules tout ce qui est rouge ça veut dire qu'il y a une forte interaction entre le CD27 et le CD70 donc toujours pareil normalement cette interaction d'une infection aiguë ou oui en situation d'inflammation aiguë c'est plutôt ça va activer les lymphocytes et CD8 et ben non dans le cancer du rein ce qui se passe c'est lorsqu'on a cette interaction CD8 CD27 positive ils expriment beaucoup de marqueurs d'exhaution ils expriment beaucoup de marqueurs d'hytoxyité mais surtout beaucoup de marqueurs d'apoptose et on a confirmé ça au niveau protéique vous voyez ici que les lymphocytes TCD8 CD27 plus dans le cancer du rein donc à partir de biopsies de patients ils expriment beaucoup plus la caspase 3 que les lymphocytes TCD8 CD27 négatives donc cette interaction chronique entre CD70 exprimée par la cellule tumorale et CD27 exprimée par la lymphocytes CD8 finalement cédélétère dans le cancer du rein et ça peut expliquer pourquoi les lymphocytes TCD8 dans le cancer du rein effectivement n'ont pas cette action anti-tumorale qu'on retrouve souvent dans les autres tumeurs donc là on a regardé le PDL1 on a regardé les CD8 moi je pense que c'est important de regarder à la fois ce qui se passe dans la cellule tumorale et au niveau du micro-environnement tumorale maintenant si on regarde un peu les marqueurs importants de la cellule tumorale on sait que dans le cancer du rein une délétion du bras 9P est associée à un mauvais pronostic surtout quand on traite par anti-PD1 lorsqu'on a au contraire des mutations de PBR M1 là c'est plutôt associé à un bon pronostic même s'il y a quelques études contradictoires avec un traitement par anti-PD1 et ce qui est intéressant finalement c'est de voir ça c'est que lorsqu'on a une infiltration par des lymphocytes TCD8 on n'a pas la délétion 9P21 et on est muté pour PBR et on n'est pas muté pour PBR donc on a l'impression qu'il y a une sorte de dialogue entre la cellule et le tumorale lorsque la cellule tumorale va exprimer ce type d'anomalie moléculaire ça impacte finalement sur ce qu'on a au niveau de notre micro-environnement et pour finir ce qui est beaucoup fait en ce moment et encore au dernier congrès de l'ASCO et de l'ESMO c'est de dire vous regardez les PD1 le CD8 c'est très bien mais finalement ce qu'il faut faire c'est des classifications moléculaires donc classifications moléculaires vous prenez un travail développé à l'HUGP par Stéphane Houdard et Yann Bannot donc par classification moléculaire donc transcriptome ils ont classé les tumeurs du rein en quatre sous-groupes CCR1 CCR2 CCRC3 CCRC4 ce qu'on voit très vite c'est que le CCRC2 un peu moins CCRC3 sont très angiogéniques vous voyez ici des marqueurs de l'angiogénèse et ce qui a été montré c'est que lorsque un patient est CCRC2 ou CCRC3 il répond bien au suivi par contre lorsqu'il est CCRC1 ou CCRC4 là il ne répond pas et donc ce que les gens se sont dit c'est au lieu de traiter comme ça en tout venant ces cancers est-ce qu'on ne pourrait pas traiter particulièrement ces CCRC1 et ces CCRC4 par de l'immunothérapie et donc les premiers travaux de l'équipe de cancer du rein de la CHGP ont montré qu'effectivement lorsqu'on traite ces patients du groupe 1 qui ne répondait pas au sunitinib par de l'anti-ptopédéen effectivement ils répondent bien ils répondent pas si mal notamment lorsqu'on fait la combinaison et ça a été reproduit par des groupes indépendants vous voyez ici que le groupe 4 qui ne répondait pas du tout au sunitinib répond mieux à l'anti-ptopédéen que les autres groupes donc ces classifications moléculaires vous allez en avoir partout je terminerai là donc Mozart a proposé d'autres classifications moléculaires donc là il y en a beaucoup mais en gros ils disent tous la même chose quand vous avez des signatures angiogéniques là le cluster 1 le cluster 2 de donner des anti-pd1 ça ne sert pas à grand chose il vaut mieux donner un traitement anti-angiogénique quand vous avez plutôt des t-effecteurs proliférants etc c'est mieux de donner un anti-pd1 néanmoins on reste quand même sur des classifications qui ne sont pas encore figées chaque sous-groupe de la clinique à sa propre classification donc un des problèmes aujourd'hui de ces classifications c'est de devoir les standardiser dépasser en routine clinique mais c'est clairement une évolution vers laquelle on va donc pour conclure je dirais qu'effectivement le rein ce qui frappe tout de suite les immunologistes et tout le monde c'est qu'il est différent des autres PD-L1 CD-8 la charge mutationnelle j'en ai pas parlé il n'y a pas d'impact sur la réponse à l'immunothérapie j'essaie de vous convaincre que d'aller un peu plus loin dans cette réponse immunitaire notamment sur les sous-populations de CD-8 ça pouvait donner quelques pistes pour avoir des marqueurs avoir les marqueurs de demain et qu'il va falloir clairement mieux comprendre ce dialogue entre les cellules immunitaires du micro-environnement et la tumeur et je pense que c'est en intégrant ces deux types de marqueurs moléculaires et immunitaires qu'on pourra proposer des signatures donc j'ai pas parlé aujourd'hui de tout ce qui est de la colonne de droite ici c'est parce que je pense que c'est pas important il y a des choses sur le microbiote dans le cancer du rein mais j'ai fait une sélection microbiote les TLS les TLS c'est pareil dans toutes les tumeurs c'est très à la mode mais dans le cancer du rein il n'y a pas d'impact pour l'instant ça c'est les quelques personnes de l'HEGP qui ont participé aux travaux que je vous ai montrés merci Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation c'était hyper implémentaire donc vous pouvez poser vos questions via le QNR en bas moi je vais peut-être démarrer déjà est-ce qu'aujourd'hui donc ta réponse va être non on n'a pas en fait aujourd'hui de panels qui sont faits en routine chez les personnes des patients à atteindre cancer du rein est-ce qu'on aura un intérêt à le faire au vu de tout ce qu'on a vu un peu comme ce qu'il fait dans le poumon au final et est-ce que ça pourrait permettre déjà d'avoir une classification des patients comme sur le modèle de ce qui est fait en oncologie thoracique alors c'est là c'est-à-dire que le rein est-ce que le rein la particularité notamment c'est que contrairement à l'ensemble des tumeurs que l'on a et qui sont traitées par anti-PD1 on a effectivement dans le poumon le fait d'aller rechercher la présence de l'expression pour conditionner la prescription de la molécule dans le sens où son bénéfice a été démontré là la subtilité c'est que même chez les patients qui n'expriment pas PD1 enfin dont la tumeur n'exprime pas PD1 on a des bénéfices et donc la difficulté est de se dire qu'on va priver des patients potentiellement de ces molécules alors même qu'ils en tirent potentiellement un bénéfice donc dans ce sens-là on va dire que ce n'est pas un biomarqueur qui paraît suffisamment fiable pour courir ce risque-là et à contrario c'est vrai que par contre la dernière publication qu'Eric montrait de la méta-analyse est un point un peu particulier et qui peut faire dans la même logique que je disais d'habitude on regarde les réponses mais on peut aussi raisonner avec la progression et éviter la progression dans la même logique on peut se dire on peut essayer plutôt de vraiment pousser ceux qui vont vraiment bénéficier et c'est cette logique a priori de la méta-analyse qui est qu'effectivement si les tumeurs expriment PD1 ça peut être un argument pour privilégier à ce moment-là la double immunos plutôt que la combinaison anti-angiogénique immunos mais effectivement on est loin de ce qui est fait en thoracique les oncologues thoraciques ont l'habitude d'aller faire rechercher les anomalies avec vraiment un traitement qui est presque personnalisé dans le sens où chacune des molécules est conditionnée à la présence ou non de la cible c'est vrai que pour le rein on n'est pas du tout là-dedans pourquoi aussi parce que les anti-angiogéniques comme on a plus de 75% d'anomalies de VHL les anti-angiogéniques globalement marchaient plutôt bien jusqu'à présent donc on n'avait pas de raison là encore d'essayer d'affiner à contrario pour l'oncothoracique si l'anomalie n'est pas là le médicament ne marche pas donc c'est sûr que le raisonnement est différent mais effectivement pour l'instant c'est vraiment entre guillemets la boîte à outils clinico-biologiques qui joue avec on l'aimerait et on pousse aussi à ça sur les signatures moléculaires un des points limitants et c'est aussi ça le problème de la routine avant que ça devienne de la routine il faut déjà le démontrer le standardiser l'homogénéiser comme le disait Eric mais une des difficultés aussi et notamment si on s'intéresse à Bionic auquel on a participé c'est que par définition ces recherches sont faites principalement sur du tissu frais avec des recherches d'ARN et qui par définition sont assez lourdes sur le plan logistique et font qu'on est loin d'être dans la routine donc une des premières étapes va être est-ce que c'est faisable sur des coupes en paraffine donc ça je laisserai mon collègue répondre mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas aussi cette étape-là je pense que ce sera difficile d'aller plus loin en routine et pour compléter c'est une classification moléculaire assez séduisante pour l'instant chaque groupe il n'y a pas une classification consensus pour la réponse à une immunothérapie et puis en pratique c'est pas si simple que la classification moléculaire parce qu'on a parfois des patients qui sont on ne sait pas trop si c'est le groupe 2 ou le groupe 3 donc là il y a un gros travail même si on peut dire que dans le sein on a réussi à avoir des signatures moléculaires bien standardisées on est un petit peu en retard moi je pense que le plus important c'est d'avoir des marqueurs qui marchent en paraffine ça me semble indispensable ce qu'on fait en congélation c'est bien pour identifier des biomarqueurs mais si ça doit un jour servir en clinique il faut que ça marche en paraffine et surtout que ça soit simple et standardisable dans la majorité de laboratoires d'anapath qui n'ont pas toutes ces technologies sophistiquées donc le PD-L1 effectivement a été un peu standardisé donc ça commence à venir les CD8 ne sont pas encore vraiment très standardisés donc un marqueur aussi simple et je pense que si on doit faire des choses sur ce que je vous ai montré il faut le CD103 peut-être le Team3 mais nous on va plutôt sur des choses simples qui pourraient peut-être en paraffine permettre un petit peu de donner des arguments ou des critères supplémentaires mais donc clairement il y a un décalage entre tout ce qu'on lit dans des super publications je vous ai montré les nuits de l'ordre des cancers et tout ça je serais peut-être plus modeste en disant si on a déjà un marqueur CD103 ou avec un CD103 qui permettent de faire progresser de mettre ça en routine nous on serait déjà content avant de donc il y a un décalage si vous voulez entre l'enthousiaste des publications et qu'on joue à nos laboratoires d'anapath la pathologie digitale en routine c'est pas encore ça je pense qu'on va vers ça mais voilà à peu près la situation et c'est pour ça peut-être que les immunologistes c'est assez en avance parce qu'eux ils adorent les technologies l'innovation les pathologies digitales et il faut quand même avoir à l'esprit comment on transfère ça si on veut que ce qu'on fait sert à quelque chose pour les patients la transposabilité clinique c'est le nerf de la guerre ça c'est sûr c'est hyper clair et du coup j'avais aussi peut-être une question alors je ne sais pas si ça a été fait donc on a parlé de l'étude bionique justement donc Eric nous montrait les sous-groupes et nous expliquait justement la prédisposition peut-être à mieux répondre aux anti-angiogéniques ou aux anti-PD1 est-ce que je ne sais pas Marine de l'expérience que tu as pu avoir sur l'étude il y avait une transposition clinique avec ces patients sur la base des marqueurs de là je dis parce que tout à l'heure tu nous disais il y a certains patients qu'il faut traiter plus rapidement parce que la maladie est agressive etc est-ce qu'on a déjà fait une corrélation entre la clinique et ces marqueurs qu'on retrouvait dans la classification de Bussling donc là je parle de l'étude bionique en particulier ça ça pourrait être intéressant alors ça pourrait être intéressant le problème de la clinique c'est que si on regarde des critères biologiques par définition ils sont objectifs et un taux d'hémoglobine c'est un taux d'hémoglobine là où ça se gâte un peu c'est notamment la notion d'état général et de retentissement clinique de la maladie des symptômes et je pense que même le même clinicien n'a pas forcément la même visibilité je pense et la même vision du même patient entre début de matinée et fin d'après-midi donc ça c'est un peu le problème donc il y a déjà un biais le vrai problème c'est plus que on fait la distinction assez facilement entre bon pronostic et pronostic défavorable bon en gros on a à peu près 20 à 30% de bons pronostics donc les vrais bons ceux-là par définition on sait effectivement les reconnaître et effectivement c'est plutôt les anti-angiogéniques qui spontanément qui marchent à contrario les vrais inflammatoires les vrais bruyants à peu près aussi 30% on arrive aussi à les reconnaître et effectivement ça correspondait plutôt à un des groupes et on faisait nos petits paris entre guillemets entre nous en se disant pourvu qu'il est nivolumab ipilimumab parce que je ne l'ai pas et je ne peux pas lui en faire bénéficier pour l'instant et je pense qu'effectivement cette espèce d'inflammation fait qu'on a le sentiment que c'est eux qui vont répondre mais le vrai problème c'est le groupe hétérogène du groupe intermédiaire qui est la grande majorité puisque ça représente à peu près 40 à 50% des patients et là pour le coup tout est possible tout est possible alors souvent on se dit bon là il a de la fièvre il a des sueurs une perte de poids donc on a un peu ce sentiment qu'il y a une vraie activation de l'inflammation et on se dit bon ben voilà c'est eux qui vont répondre les plus la difficulté c'est de revenir sur effectivement probablement qu'ils peuvent répondre davantage à la double immunos mais à contrario si on se loupe entre guillemets et là on n'a pas du tout abordé cette question là puisqu'on était sur la première ligne mais c'est vrai qu'on a aussi la question de la séquence et de se dire qu'un patient qui progresse qui est vraiment agressif, inflammatoire et qui progresse sous une double immunothérapie on n'est pas complètement certain qu'on puisse tenter entre guillemets l'anti-angiogénique derrière et c'est aussi ce raisonnement là qui est difficile donc on a des petites pistes mais qui ne sont pas suffisamment fiables pour qu'on puisse dire ben voilà CCR1 groupe 1 ça correspond à ceux qui sont OMS0 aucun critère etc CCR4 voilà on n'a pas encore ça merci beaucoup et là j'ai une question peut-être pour Eric par rapport à la présentation de Marine donc Marine nous a dit que dans la Checkmate 214 on avait vu une efficacité accrue sur les patients qui présentaient des composantes sarcomatoïdes est-ce que d'un point de vue immunologique on pourrait expliquer justement cet effet accru de la double immunothérapie chez ces patients qui présentent cette composante sarcomatoïde c'était assez impressionnant je crois qu'il y avait je ne sais plus combien 18% de réponses complètes donc ça aussi en fait on parlait de l'environnement du rein mais là c'est un sous-environnement de l'environnement du rein donc est-ce qu'éventuellement il y aurait des pistes d'un point de vue immunologique qui pourraient nous faire ça c'est vrai que c'est pas que dans le rein il me semble que dans le poumon ils ont des choses qui ressemblent aussi à ça la question c'est que on dit souvent que c'est un peu inflammatoire c'est une tumeur sarcomatoïde mais qu'est-ce que ça veut dire moi je n'ai pas de réponse précise c'est-à-dire est-ce que c'est une inflammation particulière peut-être que Marine pourrait répondre je ne suis pas sûr que les gens ont été très loin parce qu'il faudrait faire de la macro-dissection sur ces zones sarcomatoïdes parce que ce n'est pas toute la tumeur c'est une portion de la tumeur que les anapathes voient je n'ai pas vu moi d'études de macro-dissection qui permettraient vraiment de comparer est-ce que c'est une inflammation particulière avec peut-être beaucoup de cd-vites résidents moi c'est ça qui m'intéresse des cd-vites vraiment spécifiques qui pourraient expliquer que quand on a un aspect sarcomatoïde on va répondre je n'ai pas d'explication en termes de mécanisme mais c'est quelque chose qui se voit dans d'autres tumeurs donc ça ce n'est pas propre au rhum après la réserve c'est qu'effectivement les résultats sont spectaculaires il faut quand même les mettre dans le contexte qui est que ce sont des données en sillaire mais qui ont été faites à postériori sur la base du compte rendu Anapath qui disait présence ou non de contingent sans qu'il y ait notion notamment de l'importance de ce contingent et on se doute qu'un 60% de sarcomatoïdes ce n'est quand même pas pareil qu'un 10% et avec l'absence de relecture centralisée qui est un élément également essentiel pour pouvoir avoir une vraie analyse fine de la présence ou non de ces contingents je vais te venir avec une dernière question donc Eric tu as un peu élagué les TLS à la fin je pense que vous avez tous vu cette publication récente du groupe de Friedman rétrospectif certes mais où ils ont démontré l'impact pronostic des TLS en termes de réponse à l'immunothérapie et donc j'ai repris le papier j'ai regardé il y avait quand même quelques patients avec cancer du rein donc je voulais savoir s'il y avait des pistes déjà dans Nivoren en tout cas qui est un traitement par anti-PD1 deuxième ligne avec TLS ils ne sont pas associés à bons pronostics dans le cancer du rein donc on est sur la ligne que le cancer du rein c'est différent c'est possible oui dans Nivoren il y a eu un abstract l'année dernière pour dire que ce n'est pas associé donc il y a un dernier travail qui est publié le mois dernier dans la dalle en phycologie je trouvais intéressant il prenait toute une tas de série de marqueurs moléculaires TLS immunologiques et en haut tout un tas de séries de tumeurs tumeurs du rein tumeurs et ce qu'on voyait c'est que c'était un vrai arc-en-ciel en termes de réponse c'est-à-dire que il n'y a pas un marqueur qui s'impose partout que ce soit le PD-L1 le CD-8 et qu'on est extrêmement tumeur dépendant ce qu'on aimerait tous c'est qu'il y ait des marqueurs universels mais là cette publication je trouve qu'elle met le toit sur le fait qu'on n'aura pas de marqueur universel et le rein c'est clairement je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on va trouver des marqueurs qui sont différents des autres tumeurs et les TLS effectivement ils ont beaucoup d'espoir avec ce que fait l'italiano à Bordeaux et Harvey Friedman dans le sarcome c'est super mais dans le rein pour l'instant c'est plutôt décevant comme les CD-8 et comme le PD-L1 donc ça veut dire qu'il y a certainement nous en tant qu'immunologiste ce qu'on pense c'est qu'il faut une réponse spécifique de la tumeur l'immunologie ce n'est pas juste de l'inflammation pour qu'on puisse avoir un impact sur la tumeur il faut une réponse anti-tumorale or on a tendance à oublier que le rein s'est très vascularisé donc on peut avoir beaucoup de lymphocytes CD-8 antiviraux et tout ça c'est pour ça qu'on s'est attaché chez nous ces dernières années à vraiment essayer de traquer les CD-8 spécifiques j'ai passé beaucoup de temps dans cette présentation on parlait des résidents mémoire parce qu'on pense c'est eux les spécifiques donc voilà c'est un peu notre ligne aujourd'hui est-ce que ça va permettre de comprendre peut-être que dans les tumeurs du rein il y a beaucoup moins de CD-8 spécifiques que dans d'autres tumeurs et donc c'est pour ça que c'est pas les CD-8 ne sortent pas mais voilà je pense qu'il faut aller plus loin dans la compréhension des choses des mécanismes pour aller vers les biomarqueurs les biomarqueurs comme ça avec des omics partout nous on est un petit peu circonspects je croirais plus en des marqueurs qui correspondent à un mécanisme le PD-L1 ça correspond à un mécanisme le CD-8 peut correspondre à un mécanisme à condition c'est le CD-8 anti-tumoraux enfin c'est notre moi j'ai une question pour Marine peut-être quand tu as montré tous tes résultats de mécanisme d'essais cliniques c'est vrai qu'on a l'impression que la combinaison avec le lorbatinib est assez séduisante elle est toujours pas dans les recommandations comment tu vois elle est arrivée plus tard mais elle le sera dans les prochaines recos qui doivent sortir là l'ESMO a eu lieu fin de semaine dernière et en général les recos de l'ESMO européenne sortent de façon parallèle et donc il doit y avoir une actualisation qui devrait sortir et dans laquelle le linva-pembreau sera au même niveau que les autres est-ce que dans tes différents indicateurs c'est vrai qu'ils sortaient souvent il n'y a aucune raison qu'il n'y soit pas oui tout à fait non non il va faire partie et du coup de façon logique aussi il va y avoir une demande probablement un dépôt de dossier pour aller plus loin merci beaucoup à vous deux en tout cas merci pour ça je pense qu'on va tout terminer sur une touche positive quand même l'immunologie a permis des belles avancées aujourd'hui on l'a vu avec les anti-PD1 les anti-CTLA4 et puis du coup il y a encore du travail pour Eric je pense et puis surtout faire en sorte que ce soit facile pour que Marine puisse le transposer en clinique derrière ça c'est notre préoccupation tu penses à elle quand tu vas développer tes marqueurs voilà voilà merci beaucoup en tout cas merci à toi merci à merci de l'immunisation c'était un plaisir bonne soirée merci beaucoup à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501